Je m'excuse pour sa maman et son papa, qu'il ne reconnaît pas. C'est-à-dire que je m'identifie énormément à Vincent. Je demanderai à son papa et à sa maman de m'accorder la même socle que ce qu'il lui a accordé depuis 35 ans. Je vais partir à la retraite. Je disais que je m'identifie à Vincent, ce n'est pas une ânerie, c'est vrai. Vincent a été le premier à me repérer et à capter, comme on dit que les animaux captent, des enjeux de ma manière de peindre. Il se trouve qu'on en a énormément en commun, parfois de façon très étonnante. On ne dirait pas à première vue, je ne sais pas combien il y a de vues. La première fois que Vincent est rentré dans mon atelier, il a jeté un regard circulaire qu'on ne sait si bien faire. Et au bout de cinq secondes, il m'a déclaré, si on passait à un spectroscope ici, on obtiendrait qu'il y a un grand gris. Et ça m'a pas mal chamboulé lorsque je préparais justement une exposition qui s'intitulait Feldkraut, c'est-à-dire le gris de terrain, et qui était la couleur de l'armée allemande à un moment. Donc il a tout de suite été question de champs colorés, et d'une façon de traiter la couleur, en quelque sorte par neutralisation, allumination. A la fois que les couleurs fabriquent une espèce de gris par agglomération, ou bien que la couleur peut-être s'oppose au gris, ce genre de choses-là. Très rapidement, je sais pas trop comment, on en est venu à parler des grottes pariétales, qui est une autre passion commune, et de tout un tas de choses sur lesquelles on s'entend très bien, comme la haine de la perspective, et le fait qu'on ne fait pas d'image. Vincent et moi, on emploie un terme qui est employé généralement dans le langage pariétal, c'est-à-dire qu'on fait des fatras. Mais ça, Vincent, va vous en dire. C'est pas pariétal, c'est-à-dire. C'est ce que tu m'avais dit. C'est toi qui a dit. C'est en plus si. Très fatras, c'est pas pariétal. Donc à toi de... Bon, de toute façon, vu que je suis de loin le plus vieux, parce que j'ai presque l'âge de son père qui est quand même plus vieux que moi. Ah oui, pour l'anecdote, il faut quand même savoir, que Vincent a peint son tout premier... C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Vincent a peint son tout premier tableau, le jour où je suis né. Nous avons son père et sa mère. Ils ne diront rien. Il n'est pas né le 8 juin 82. C'est la date à laquelle j'ai fait mon premier tableau. Il est né dans la semaine, mais pas le 8. Ou alors vous étiez bourré. C'est que possible dans cette famille. Mais bref. Un menteur. La question, c'est que si je suis là encore, c'est que... Il est malgré tout très rare de rencontrer des peintres... Des peintres. Des peintres qui aient à la fois autant de distance par rapport à ce qu'on fait. En tant que peintre, moi aussi, bien que je ne sois pas un peintre, c'est peut-être même la chose qui nous différencie le plus, c'est que lui n'est qu'un peintre. Alors que moi, je ne suis pas un peintre. Et c'est très rare de rencontrer ça. Et il m'a toujours paru qu'il fallait... Non pas soutenir, parce qu'il n'a pas besoin de soutien, mais accompagner un minimum et dire en quoi un autre peut être important et intéressant. Et important et intéressant, notamment parce que, finalement, il ne répond pas à mes questions. Il en bouge quelques-unes, mais il ne répond pas à mes questions. C'est-à-dire qu'il est hors de question que je fasse ce genre de peinture. C'est très loin de moi, au plus loin de moi. J'ai l'habitude de dire qu'il y a deux sortes de peintres. Il y a les peintres qui servent la peinture et ceux qui se servent de la peinture. Et là, vous avez les deux pendants. Pas pendants, parce que j'ai mis la pulage. déjà, mais lui, il sert la peinture. D'ailleurs, c'est très amusant, c'est que dans ses fatras, soi-disant fatras, vous apercevez que de temps en temps, il regarde tellement et il aime tellement sa peinture qu'il protège des petits bouts. Parce qu'il se dit, c'est quand même incroyable que ce soit apparu. Donc, il n'est pas du tout maître de ce qu'il fait, alors que chez moi, le patron, c'est moi. Ce n'est pas la peinture. Bon, ça, c'est la première chose. Une autre chose, et c'est ce sur quoi on s'est le plus entendu, ou en tout cas, ce sur quoi... Je ne sais pas si c'est ce sur quoi on s'est le plus entendu, mais ce sur quoi ça m'a le plus marqué. J'ai pas mal de défauts dans ma peinture. Il y a deux choses qui me... Il y a beaucoup de choses qui m'hérissent, mais il y en a trois. La troisième, je n'en parlerai pas, mais il y en a deux principales, qui sont la capacité à faire de la biographie. Et là-dessus, j'ai un peintre que j'adore également, qui s'appelle Robert Pombas, qui, pour moi, est le peintre français qui arrive à faire de la biographie toute la journée, et depuis 45 ans, et que les autres peuvent toujours s'aligner pour faire autant de biographies simples. Et il y a le fait d'être un narratif. C'est-à-dire que le lien entre la peinture et, en fait, l'écrit, entre la narration et la peinture. Ce que je n'ai jamais réussi à faire, je l'ai longtemps combattu, j'ai beaucoup méprisé quelqu'un comme Alvérola, même si j'aime bien Alvérola, mais c'était tellement narratif, tellement littéraire, et tellement peu peintre, que ça m'ennuyait. Et que là, en rencontrant Simon, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la narration. Alors, une narration fatra, totalement fatra, mais une vraie narration dans un tableau qui était construit et fini. Donc, c'est un problème de temps. La narration, c'est un temps qui s'écoule. Un tableau, c'est un temps qui est arrêté. C'est là où on parlera peut-être, ou pas, de perspective, qui est un temps également arrêté. Mais cette capacité à faire un tableau qui soit une narration, je ne connais personne d'autre. Alors, lui, il se réclame de temps en temps de Jonathan Mézeux, qui est un piètre peintre qui fait juste de la narration, qu'il faudrait mieux l'écrire, plutôt que de faire des tableaux. Alors que lui, il arrive à faire les deux, tableaux et narration. Et ça, je pense que c'est une chose qu'il faut réfléchir, parce que c'est un... Bon, c'est rare. Donc, maintenant, voilà. Il a son oreille, il est bon avec. Pour l'instant, j'avais d'autres à dire. N'importe quoi. Non, ce qui est intéressant, c'est en effet, ce qu'on peut reprocher dans sa propre peinture. Ce que je reprocherais à la mienne, disons, c'est la façon dont elle semble... la façon dont on l'approche. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression, à première vue, qu'il s'agit de quelque chose de très expressionniste, d'une espèce de lâcher, désordonné, ton association entre ça. Ce n'est pas expressionniste. Oui, non, mais je s'en ai fait, je vais y venir. Alors que c'est tout mon frère d'un expressionnisme. Mais même après dire... C'est-à-dire que... Bon, j'en ai déjà parlé deux ou trois fois à la cour de cette exposition, avec Olivier qui connaît le commissaire, avec Paul Ardenne aussi la semaine dernière, c'est qu'en effet, j'ai une espèce de méthode d'élaboration qui est extrêmement structurée. Chaque tableau est le lieu d'une enquête. Elle me donne... Les formes apparaissent. J'ai toute confiance dans le fait que la peinture me propose ces formes-là, parce que la peinture, pour moi, est une autorité. Moi, je sers la peinture. Mais quand tu respires, tu sers la respiration. Pour moi, c'est absolument du même ordre. Ce qui fait que j'apprends énormément de choses en me renseignant sur les motifs qui sont apparus sur la toile, et que, immanquablement, neuf fois sur dix, ils appartiennent déjà à un mythe. J'apprends des tas de choses. La peinture m'instruit. Mais c'est pas le contraire. Je ne suis pas là pour m'exprimer. Là, en l'occurrence, si, mais pas en peinture, parce que les tableaux sont floutes. La peinture m'instruit. Moi, c'est ça. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, non. Là-dessus, non. Mais la façon... C'est un point important. Parce qu'effectivement, on n'est pas là pour s'exprimer. Et la peinture... La peinture nous exprime. Le seul intérêt d'une pratique artistique pour nous deux est qu'elle nous instruit. C'est-à-dire, d'ailleurs, moi, actuellement, parce que moi, je change d'avis régulièrement, plus je vieillis, plus j'ai changé d'avis. Je ne me souviens même plus de mes premiers amis. Là, j'essaie de les oublier. Et dernièrement, j'ai une nouvelle théorie qui est de dire que, comme moi, j'ai commencé à peindre le jour de mes 20 ans, le jour où... Non, pas le jour où il est né. Il n'était pas né. Il n'était même pas conçu. Il n'était même pas français. Il n'était rien. Il n'était rien. Il était heureux. Donc, moi, c'était en 78. J'étais avant dans l'état de nature et qu'à partir du 20 mars 78, je suis devenu dans l'état de culture. Donc, ça voulait dire qu'avant, je m'étais exprimé. Il n'y a qu'à intervient mes profs, mes parents, mes frères, etc. Pas mes soeurs, je n'y en avait pas. Et à partir du 20 mars 78, je suis rentré dans un état de culture. Donc, c'était notamment avec cette phrase notamment qui m'amuse toujours en disant comment ils font les autres. Comment ils font les autres pour vivre. Moi, j'avais très bien vu jusqu'à mes 20 ans. Mais le jour de mes 20 ans, c'est que je change et comment ils font les autres pour vivre. Et après, le but a été toujours de dire qu'ils font n'importe quoi. Ils pensent à n'importe quoi. Ils croient à n'importe quoi. Et donc, je vais récupérer toujours ce qu'ils croient, ce qu'ils pensent et je vais le détruire. Mais je vais le détruire avec un médium particulier qui était le médium qui me paraissait le plus simple alors que ce n'était pas du tout celui pour lequel j'avais un quelconque amour qui était le dessin et la peinture. Parce que ça, c'est aussi une chose qui nous différencie énormément. C'est que, alors que je pense que tous les tableaux sont des dessins un peu coloriés, les siens, ce ne sont pas des dessins. Il ne sait pas dessiner. Il est nul en dessin. D'ailleurs, quand il reprend un thème quelconque, on s'appelle soit... Il y a son père qui croit qu'il est dessinateur. Et ça, c'est parce que son père est musicien. Donc, c'est un problème d'oreille. Mais... d'oreille interne. Mais il ne sait pas dessiner. Quand il reprend un motif quelconque, d'ailleurs, il le reprend c'est à chier. Je le reprends exactement comme le fait Vincent, c'était à l'œil. Mais ce n'est pas important dans son fatra. Tu décides pas. Dans son fatra. Moi, je ne fais que dessiner. Moi, je ne sais pas. C'est ce que lui dit ma mère. Donc... Elle est là. Elle est là pour les autres. C'est vrai. J'étais en train de répondre tout à l'heure. Ah oui, il n'y avait pas de questions. Ben non. La question est une torture. Je reprends. Donc, excusez-le. Donc, je vous parle un peu de mon processus d'enquête, la torture m'instruit, patin-couffin. Il y a une chose que l'on ne peut pas absolument pas maîtriser sur laquelle il n'y a pas de... Il n'y a aucune norme ou même émotion à attacher. C'est le fait de la façon dont on ne peut pas s'empêcher de... La façon dont on ne peut pas s'empêcher de tracer, de faire sonner. Ce qui sort du poignet, littéralement. Bon, il se trouve que j'ai une théorie là-dessus. Ça m'est arrivé. J'ai une idée. Tu as un soignet. Ça m'est quelque chose. Et ça m'est arrivé de... On m'a proposé de parler de ce que je fais à des étudiants en faculté et aussi à des enfants à l'école. Des enfants qui ont quand même très très bien ce que je vais vous déclarer dans un instant. Mais c'est que pour moi, l'art est complètement... C'est un phénomène impersonnel. C'est très important que ce soit un phénomène impersonnel. Encore une fois, il n'est pas question de s'exprimer. Mais c'est une chose qui existe depuis toujours, depuis la nuit des temps, qui existe avant l'homme, qui existera après. disons qu'on est conviés à jouer avec. Si on veut. Comme dit Kafka, la loi te prend quand tu y pénètres et elle te rejette quand on sort. Et on en sort chaque fois qu'on s'exprime. On en sort chaque fois qu'on donne son point de vue ou qu'on l'utilise pour je ne sais quel dessin. Mais on joue tant qu'on ne peut pas s'empêcher de tracer d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Les gosses sont souvent assez terrorisés dès leur plus jeune âge par cette notion de savoir dessiner. Qu'ils aient en permanence je ne sais pas dessiner. Bon. Et alors je leur oppose ma théorie qui est une théorie des mythes. C'est-à-dire que j'ai la ferme conviction que s'il y a une seule chose commune à toute l'histoire de l'humanité qui nous ferait communier ou je ne sais quoi, c'est que tout le monde sur cette terre au moins une fois dans sa vie a déjà dessiné une mythes. Qui que ce soit. Et ça peut être extrêmement c'est très simple il s'agit en gros de deux ronds à un trait c'est entendu. Attends, attends, je vais te ramener. Non, non, non. Parce que Vincent n'en a jamais dessiné. Je vais pas. Non, non, attends je vais te ramener. Attends, une seconde. Je suis lancé là. Et chacun les fait à sa manière. C'est-à-dire que Léonard de Vinci en a fait. Disons, Michel-Ange en a fait. Mais ils n'ont pas fait les mêmes. Parce que chacun les fait à sa manière. Et donc je fais dessiner des chiffres à mes mes opposants et je les observe. Et il y a toujours un. Mais ça c'est arrivé à tout le monde. Même quand on dessine un plan pour un ami et je les vois ils sont comme ci comme ça et puis un moment ils reprennent le train. Ou ils reprennent le train. S'il y a une gomme ils gomment un peu plutôt comme ça. Pas comme ça plutôt comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire le ça ? Le pas comme ci plutôt comme ça ça ne veut rien dire. C'est la façon dont on ne peut pas s'empêcher de faire sonner le machin. Et Michel-Ange faisait sonner son machin il ne savait pas faire des vites à la Léonard et inversement. Et chacun à sa propre façon. Donc attends tiens à partir de là on est complètement tributaire de cette façon de ne pas pouvoir s'empêcher. C'est ce qu'on appelle la facture. Et facture c'est dans tous les sens du terme c'est aussi la tête. Et donc ce que l'on fait est tributaire de cette façon de ne pas pouvoir s'empêcher de faire autrement. Moi la peinture que je fais elle me fait personnellement vomir. Elle ne correspond absolument pas à mes goûts elle est même l'inverse de ce personne ne me croit mais moi je suis plutôt porté vers des choses comme mondriant et du minimalisme en général. Je passerai devant la galerie là je ne rentrerai pas ça ne m'intéresserait pas mais ce n'est pas grave. C'est celle qui me sort du poignet c'est celle que je sers comme tu m'insinues et étant donné que j'ai toute confiance dans ce phénomène qui vient avant moi qui me précède ce flot de peinture comme disait Gazirowski qui observait que la plupart des peintres ont plutôt l'air de gendarmes ou de douaniers qui plantent des tableaux dans le flot pour l'antiquité et moi je suis plutôt en effet de la vie que c'est le flot qui importe et que de toute façon le Vésu l'expose et envers la formation. Là il y a eu une digression mais on va revenir au début. Attends j'ai une citation crasse non non pas de citation le jeu on s'en donne du monde les citations sont intérieures non mais tu vas voir ça va te faire rire non il y a une anecdote c'est que la première fois que j'avais découvert un colloque sur art art et préhistoire il y a-t-il de l'art à la préhistoire il y a-t-il des artistes à la préhistoire bref et à cette occasion j'avais eu le droit de visiter une grotte que j'avantage avec personne de la visité qui s'appelle Cusac je l'ai lu non personne ne l'a lu et à Cusac tout à coup il y avait des formes rondes avec un trait dedans et il y avait tous les préhistoriens qui expliquaient que c'était une forme féminine le sexe féminin et je me suis beaucoup amusé le soir en les critiquant tous en disant quand même on était dehors comme ça il faisait beau et j'avais un bâton il y avait des graviers donc j'ai dessiné cette forme en disant et dire que c'est con qui disent que c'est une forme féminine alors que c'est une tête de blanc donc la question tous les préhistoriens quand ils voient cette forme ils disent c'est une forme féminine et moi j'en disais c'est une tête de blanc donc ça devient un sexe masculin ou un sexe féminin donc la question c'est qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on interprète et comment on accepte l'interprétation dite donnée par tous les autres donc aujourd'hui n'importe quel jeune préhistorien quand il voit cette forme dit c'est une forme féminine alors pour chancer ça pourrait aussi être une tête de blanc donc son histoire de bite on fait une forme féminine en faisant une bite non mais bien tu parlais pas de ça mais moi ça m'intéresse pas ce dont tu parles moi je parle de ce que j'ai envie de dire le reste m'intéresse plus donc c'est qu'est-ce qu'on voit et comment on voit sa propre approche de faire quelque chose sa propre projection sa fameuse facture c'est encore un truc je pense que ça ne tient pas très très valent l'histoire de facture et le fait d'y croire oui Vincent prétend qu'il n'a pas de style et je le confirme voilà j'ai aucun style mais ça c'est parce que je rappelais tout à l'heure c'était en état de culture et en état de culture il n'y a plus de style le style c'est vraiment le truc à une époque il n'a pas pris ça mais je me souviens à l'école des beaux-arts on nous expliquait que normalement un jeune artiste faisait un peu n'importe quoi et puis qu'après il allait défricher et que ça finirait sur un fil on pourrait dire que voilà le fil absolu l'abstraction minimale absolue et donc c'est comme un entonnoir vous voyez un entonnoir le jeune artiste est du côté large de l'entonnoir et le vieil artiste finit par l'autre côté et moi je disais l'entonnoir est à l'envers et il y a un certain un de mes collègues qui me disaient que l'entonnoir je l'avais sur la tête et ça c'était mon copain et donc je pense que plus on vieillit en fait plus l'entonnoir est à l'envers c'est à dire qu'au début on n'a rien et plus ça va plus on est dans le fatras c'est à dire qu'on ne sait plus à quel sein se brûle et que ceux qui prétendent le contraire sont ceux qui sont les adeptes du style les adeptes du déisme et du ça va servir à quelque chose je suis utile et je suis à un degré de sensibilité ou de maturité telle qu'à la fin quand je dis bleu vous voyez du bleu ça vous accorde que tout est choisi je suis sorti du jeu alors c'est à toi de prendre en effet la plupart des peintres en vieillissant dans la dernière période on observe généralement ils ont l'air de se défaire ou d'en avoir plus rien à foutre ou en tout cas généralement ils se contentent ou de se contenter c'est l'opposé avec Bécon c'est l'opposé avec Malévitch c'est l'opposé avec Picasso c'est l'opposé justement j'ai vu un mal j'ai vu un mal c'est un nombre incroyable il y a un dictionnaire entier là-dessus et la plupart du temps parment chez Moreau on voit que ça se... mais la plupart finissent par peindre leur mère c'est un truc qui s'observe souvent Eugène Leroy fait des autoportraits en sa mère à la fin de sa vie et le dernier tableau de Malévitch tu n'étais pas au courant c'est un portrait de sa mère et sauf que évidemment par tout le tour qu'il a fait par le suprématisme le fait qu'il vienne de l'icône le fait d'achever par un portrait qui a de facture classique très initiation très comme s'il retournait sur un banc d'école de Goza de savoir dessiner ce n'est pas un tableau mais c'est une icône par le tour de peinture qu'il a opéré Gazirowski c'est très connu il termine à faire des espèces de broulettes avec sa mère qui est cuit sur la sur la gazinière dans la maison dans la maison de sa mère et qui dispose comme les pommes de sa mère dans Mère le radical c'est pas c'est pas le radical c'est pas le radical c'est toi je crois qu'on sorte du sujet non non je vais y aller si je n'étais pas interrompu je pourrais y retourner mais ce qui me paraît assez fabuleux dans l'exercice de la peinture c'est que ça rend toutes les choses équidistantes ou équivalentes c'est une façon de prendre en charge le monde entier qui ne produit aucune victime et même on pourra en parler plus tard la façon d'utiliser les couleurs de façon à ce qu'elles se pondèrent toutes les unes les autres et qu'on puisse rentrer dans un tableau à n'importe quel point et pas de point prémy léger d'entrée pas de point de sortie un tableau c'est une instance qui centrifuge et centripète qui est plate je vais essayer d'ouvrir le truc sur justement le monde le phénomène de la peinture parce que c'est quand même extrêmement étrange de faire la peinture ça reste une énigme incroyable aujourd'hui et on est confronté à quelque chose pour reparler de l'art pariétal c'est que on sait qu'il n'y a aucun progrès en art pariétal on le sait depuis peu de temps en fait il ne faut pas croire que tous les intellectuels qui se sont trop il suffit de regarder cette aventure il n'y a rien à en faire tant qu'on n'a pas découvert Chauvet ils avaient réussi à recréer une progression jusqu'à Lascaux et finalement ça s'était débliqué que tout à coup ils étaient arrivés à quelque chose de plus fondamental et de plus réussi puis tout à coup on découvre Chauvet ou alors on découvre Pissac et on s'aperçoit qu'il y a autant de différences dans le temps entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et Lus c'est juste un détail mais ils ont mis autant de temps à faire après Chauvet ils ont mis autant de temps à faire Lascaux que nous on a mis à faire un carré blanc sur fond blanc à peu près à quelques mille ans près et ce qui est intéressant c'est que et alors là je vais repartir sur une de mes marottes par rapport aux enfants par rapport aux dessins des enfants par rapport aux peintures des enfants et par rapport à la peinture tout court c'est que il est bien évident qu'au moment de Chauvet comme au moment de Lascaux ils n'avaient pas l'écriture et il est bien évident qu'un enfant avant qu'il ait 6 ans n'a pas l'écriture donc un enfant avant l'âge de 6 ans est en état de préhistoire quand on parle de préhistoire l'expo Les Trous et Beaucoup était assez magnifique là-dessus sur l'ineptie totale de cette expo c'est-à-dire que ce qu'elle nous montrait c'était qu'ils ont réinventé l'art primitif et ça se terminait par une salarité d'art premier ils ont réinventé et ils sont passés aux dinosaures la préhistoire il y a une chose qui est très simple la définition de la préhistoire c'est l'histoire de l'humanité pas des dinosaures de l'humanité avant l'écriture juste avant l'écriture la définition elle est simple il n'y a pas d'autre définition donc ce qui est amusant en même temps c'est qu'aujourd'hui dans le monde il y a quelques peuples qui vivent avant l'écriture mais il y a surtout un nombre d'individus dans tous les peuples qui vivent avant l'écriture parce qu'ils n'ont pas accès à l'écriture ils ne sont pas obligés d'habiter en Amazonie ou en Laponie ils habitent à Paris ils habitent partout ils sont avant l'écriture et d'autre part tous où dans l'on est on a passé six ans de notre existence à habiter avant l'écriture donc on a tous habité avant en préhistoire ça aurait fait une expo absolument magnifique en transversal ce qui nous aurait posé des tas de problèmes et il y a une chose que moi je prétends de plus en plus c'est que la peinture finalement s'inscrit dans ce temps d'avant l'écriture et elle est faite par des gens qui sont cultivés par des gens qui ont lu et tous ces gens qui ont lu qui sont au maximum de leur culture Simon est nettement plus cultivé que moi plus doutilement mais il est nettement plus cultivé que moi quand il fait de la peinture il se retrouve dans son âge d'avant six ans je ne connais pas parce que quand vous interviewez un enfant de six ans il a quasiment une mémoire de sa naissance et quand vous interviewez des vieux notre mémoire s'arrête à six ans comme par hasard avant six ans on ne sait pas on ne se rappelle plus on oublie c'est à dire que l'apprentissage de l'écriture nous a fait oublier six ans de notre vie ce qui n'est rien sans plus c'était six ans à peu près inutile mais enfin qui semblait inutile et quand on est dans une pratique de peinture je crois que ce qu'on essaye de faire c'est de re-rentrer dans cet état là mais on n'y re-rentre pas comme étant un état d'éthène on y rentre parce que c'est l'init parce que tout le reste on le comprend tout le reste on le joue on est assez intelligent pour être chef d'entreprise manœuvre plombier cuisinier tout ça et on fait une activité totalement inutile qui nous ramène dans un domaine qu'on ne connait parce que c'est le seul domaine qu'on ne connait pas c'est pas mal non ? si tu étais juif Vincent donc cultivé tu saurais que le terme histoire signifie enquête c'est le même mot et tu saurais également que le texte pré-existe même à Dieu au départ au départ c'était l'image au départ c'était pas le verbe si tu me fais ce que tu veux je sais quoi c'est pas ce qui effondre tout un bouquin le bouquin s'effondre tout seul mais cet état d'innocence dont tu parles de façon assez bouleversante c'est romantique c'est pas l'innocence elle est tout autant du registre en France c'est pas l'innocence mais tu parles d'un état d'innocence bref est-ce que j'ai parlé d'un état d'innocence non non je voudrais la voix de la main levée est-ce que j'ai parlé d'un état d'innocence non non il me renvoie dans la tentative de l'intimidation cet état d'avant cet état d'avant la peinture et de préhistoire que tu parles est selon moi a beaucoup plus à voir avec le texte en ce sens que c'est la parole qui a à voir paradoxalement la parole a beaucoup plus à voir avec le texte que l'écriture et par-delà que l'inscription y compris peut-être la peinture ça je ne sais pas c'est une question ouverte ce que je veux dire par là c'est que quand on écrit on écrit toujours quelque chose on écrit toujours ce qu'on pense ce qu'on croit ce qui doit être la sentence de la phrase alors que quand on parle on dit toujours n'importe quoi vous en avez la preuve à côté de moi attends j'ai déjà terminé Yves t'en rappelait là il m'a parlé c'est plutôt preuve les livres de Yves ils ne sont pas faits comme ça oui mais il doit les étiqueter comme Dostoyevsky d'ailleurs ils ont justement cette qualité de ne pas être fait comme ça ce que je veux dire par là c'est que quand on converse on ne fait que déjà on dit toujours n'importe quoi on ne sait pas ce qu'on dit la bouche c'est quand même étrange ça rentre ça ressort ça fait comme un ressort il y a des choses qui rentrent on inspire on mange ça ressort ailleurs il y a des choses qui sortent on expire on parle on appelle ça oral buccal il y a quand même ce système d'échange non ne conteste pas ça c'est ridicule ce que je veux dire par là c'est que les tableaux il ne faut pas parler oui mais j'y arrive ne m'interromps plus quand on parle on ne fait que déjà ce que l'on a proféré il faut toujours réfléchir après coup une seconde pour bien vérifier si c'est ce que l'on pense ou pas ça arrive souvent de ce bout-là en parlant mais dans une conversation on ne fait que revenir sur ces mots ah quand je te disais tout à l'heure si ça me fait penser à ça on peut intercaler une façon de le dire avec en haut sans le sourcil en rigolant ou alors plus attend c'est mon idée intercaler une blague c'est moi le chef c'est moi je suis ta mère ce qui fait que on ne cesse quand on parle on ne cesse de revenir de couturer de surpiquer exactement comme fait un texte alors que l'écriture inscrit et d'ailleurs le mot terme quand on dit trouver le terme ça met fin un petit peu comme ferait un point de fuite justement donc à mon sens dans mon idée de générale la peinture a énormément à voir avec le fait justement de ne pas inscrire ou alors d'inscrire comme en parlant ou alors peut-être d'inscrire comme en lisant et Vincent a fait un tas de choses passionnantes à nous dire j'ai juste une anecdote sur le bon moi je suis bien capable de parler d'écriture et de tout comme ça c'est pas mon Vincent a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle voir ça savoir c'est pas mon problème dans ma pratique pour ceux qui savent ce que je fais je pense qu'il n'y a pas mais qui pensent savoir ce que je fais j'ai parlé des nus donc mes nus frontaux naturalistes etc pour m'empêcher de réfléchir à ce que je fais pendant je fais les nus et quand je dis réfléchir j'ai tort pour m'empêcher de les regarder pour me dire est-ce qu'il est bien fait ou pas bien fait est-ce qu'il est beau ou pas beau est-ce que la ligne est bonne ou pas bonne je fais je m'appuie sur une pratique technique qui est que je parle c'est-à-dire que quand j'ai un modèle je lui parle il me parle et on parle pendant deux heures et on n'arrête pas de parler et le fait de parler me permet de ne pas regarder mon tableau ça chante ma capacité à regarder et à me dire ah oui mais là t'es mauvais ou là ta ligne elle est vraiment foireuse et donc je parle pour me rendre disponible au faire et non seulement au faire mais au voir donc je chante et alors moi j'ai une pratique une double pratique dans ce que je fais c'était l'oeil regarde la main agit et l'oeil regarde la main qui agit dans les tableaux des nuls c'est l'oeil regarde la main agit quand vous vous promenez sur un trottoir et qu'il y a une crotte sur le ou un poteau devant vous vous n'êtes pas là en train de réfléchir il y a un poteau vous avez évité le poteau donc votre corps va l'oeil regarder et votre corps va agir et quand il n'agit pas c'est que vous avez de toute façon vous le savez assez rapidement que vous êtes dans la merde donc et mes nuls ils sont fabriqués comme ça c'est à dire que je cherche ma capacité à réfléchir par le fait que je parle ce qui me permet de voir ça c'est une vraie pratique quiconque n'a pas joué à ça je ne sais pas de quoi je parle mais ça c'est une vraie pratique pour revenir à la peinture parce que on parle bien de peinture enfin de de patra peinture et donc ne partons pour moi si l'anglais c'est lui c'est pas lui le peintre c'est lui l'exposant s'il veut partir à la littérature bon ça va moi je vais connaître bon j'ai lu très peu très peu de temps donc je ne suis pas capable de parler de ça mais sur cette pratique de peinture et et je pense que c'est quand même une chose c'est bien de ça dont il serait peut-être question et qui va être sur lequel vous n'aurez pas de réponse parce qu'on n'y arrive pas à faire une réponse c'est comment se servir de ce médium désuet aujourd'hui c'est ça la question il n'y en a pas d'autre tu veux tuer une réponse pourquoi oser continuer à se servir de ce médium désuet comment survivre puisqu'on est en France à un état de fait qui fait que ce médium est désuet donc vous n'avez plus le droit de vous en servir parce que ça n'intéresse plus personne et pourtant ça intéresse toujours un peu quelques personnes pas tout le monde mais quelques personnes et que nous qui sommes en train de le faire on ne sait toujours pas exactement pourquoi on le fait en fait on n'arrive pas à savoir pourquoi on s'est mis là-dedans si si on était soulage je suis sûr que soulage avait une très bonne très bonne réponse mais franchement ce que fait soulage ne m'a jamais intéressé il n'a répondu à aucune de mes questions très beau très beau soulage très beau voilà la beauté soulage oui Raiman la beauté oui mais la beauté ne m'intéresse pas à aucun titre moi dans ma pratique de tous les jours à aucun titre elle ne m'a jamais jamais effleuré la beauté donc ça pose des tas de soucis ça bon alors la citation était car ainsi parle la sagesse d'un oiseau voici il n'y a pas d'en haut il n'y a pas d'en bas jette-toi de côté et d'autre en avant en arrière toi qui es léger chante ne parle plus c'est comme ça que s'achève ce livre formidable de Eugène Fink qui s'appelle le jeu comme symbole du monde avec qui bon juste pour répondre à la mauvaise foi de Vincent il a quand même écrit un petit livre qui s'appelle voir ça savoir il ne l'a pas écrit il l'aura dicté donc comme livre comme Dieu voir ça savoir alors ça c'est intéressant savoir c'est intéressant parce que en fait ça a été totalement je l'ai totalement volé ça y est j'ai oublié son moi notre principal actuel intellectuel sur l'image d'Edith Huberman Edith Huberman est un type absolument remarquable le livre d'Edith Huberman absolument remarquable mais ce qui est très amusant c'est que si on lit ses quatrièmes de couverture ça suffit et on pourrait même ne pas lire la quatrième de couverture et lire le titre ça suffit parce qu'en fait en vieillissant on s'aperçoit que la chose la plus intéressante c'est les questions qu'on pose plutôt que les réponses qu'on y apporte et Huberman est un génie en question qu'il pose et est un pisseur de lignes en réponse qu'il y apporte donc quand tout à coup il pose cette histoire de voir ça savoir et vous l'écrivez comme vous voulez et vous allez avoir beaucoup de mal à l'écrire parce que justement vous allez avoir plein de façons d'écrire juste cette phrase c'est plus intéressant que les mille pages qui suivent qui sont de l'ordre d'un étudiant en première année de je sais pas quoi de technologie ça n'a aucun intérêt après la réponse qu'il y apporte n'a aucun intérêt mais par contre la phrase voir ça savoir et savoir donc savoir ce qu'on voit et savoir si ce qu'on voit c'est le savoir ou si c'est ça qu'on voit pour savoir et c'est imbattable c'est imbattable et donc l'humain dans son intelligence la plus pointue et dit l'Huberman est vraiment on va pas l'attaquer un instant là dessus est capable de sortir non pas un concept là dessus il est meilleur que les philosophes il sort juste une question voir ça et savoir ou voir ça et savoir ou savoir et voir ça et voir ça savoir et ça suffit et ça suffit et on le sait tous autant qu'on est on n'a pas forcément besoin de la réponse contrairement à ce qu'on nous fait croire toute la journée en politique et il nous faut des réponses non on n'a pas besoin de la réponse on n'a pas besoin de la réponse on va avoir il va nous tomber dessus un truc qui va être absolument magnifique dans les prochaines années c'est art et anthropocène juste ça arrête l'entropocène en fait de là c'est l'entropocène c'est quoi la question c'est quoi le but on arrive au zéro but ça va disparaître totalement vous ne pourrez pas être le maître de quelqu'un dans 100 ans il sera mort il faut ça que vous le faites alors vous faites quoi pourquoi vous le faites c'est une question moi c'est actuellement c'est une question qui m'amuse alors là il n'avait pas prévu ça parce qu'on peut essayer test 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 1,2,3,1,2,20 bonjour je m'appelle Vincent vous en avez marqué c'est une conférence de Vincent très habile sauf que il y a un petit livre qui s'appelle « Bonne qui peut voir ça à sa voix » co-signé quand même Vincent Corpé et qui fait état d'une réponse justement contrairement à ce qu'il dit alors il vous le raconte un mieux que moi il est plus tard possible j'espère mais c'est que on parle souvent de lire la peinture justement pour reprendre là où on en était resté alors que si on parlait de regarder un texte on appellerait ça un analfabète quelqu'un qui regarde un texte c'est un analfabète et quelqu'un qui lit la peinture est un analfabète en peinture c'est de moi ça oui c'est ce que je viens de dire le vrai de mauvaise foi et pour en revenir au tableau parce que là on parle de on parle de ce qui précède en fait le fait de le fait de peindre ce que c'est de peindre et ce qui l'excède également moi je considère que que c'est rapport au langage pas au langage ce qu'on entend par là la lecture l'inscription ou la parole plutôt qu'une inscription ou pas ça revient absolument au même c'est que la peinture est probablement l'opération qui rend toutes ces problèmes problématiques fabrication de problèmes écodistants équivalents le terme d'écodistants il est il est devenu très important pour moi comme je vous disais ce qui me sort du poignet ce qui me moi je serre la peinture qui me sert des mains j'ai fait des tableaux parce que je suis parce que je suis peintre tout simplement si j'étais bélanger je ferais des baillettes et ainsi de suite c'est à dire que la pratique de ce qu'on appelle l'art pour moi ne se limite absolument pas à ce qu'on considère culturellement comme étant esthétique ou artistique faire des tableaux des sculptures que c'est chanter juste savoir dessiner etc c'est à dire que c'est une question de métabolisme on en parlait plus je parle du jeu tous les animaux jouent et le jeu est un et le jeu est un rapport en termes de métabolisme le jeu est un rapport à l'art privilégié l'art étant le rapport au monde par exemple il faut savoir qu'au goulag Varlam Shalamov on parle dans l'archipel du Boulan nous avons la première chose qui était demandée tacitement à un prisonnier quand il arrivait c'était de fabriquer son propre jeu de cartes à jouer il devait se démerder au moyen du bord mais fabriquer un jeu entier peint pour pouvoir jouer avec les autres sans quoi il était banni c'est pour vous dire l'importance en termes de métabolisme et de psychisme que le jeu a le jeu je parlais de la loi chez Kafka tout à l'heure c'est exactement du même ordre elle te prend quand tu y pénètres et te rejette quand tu y sors il faut jouer il faut vouloir jouer est-ce que ce jeu est de l'ordre de la reconnaissance sert de la lecture reconnaissance d'une chose et puis comment reproduit mais il faut savoir que Vincent par exemple procède comme ça quand il peint il a fait toute une série qui s'appelle Fuckmettre il est allé au Louvre et ailleurs il se met devant un tableau je ne sais pas qui le peint aurait par exemple il met au sol une toile qui est exactement du même format et à l'oeil il reproduit exactement les rapports de forme et de dessin alors quand il dit que je ne dessine pas ça me fait doucement rigoler parce qu'on procède exactement de la même manière Vincent reporte tout un tas d'écritures différentes et je fais de la même manière dans ce tableau qui est ici dans tous les autres vous verrez qu'il y a à la fois un peu le chinel dont le dessin en effet est emprunté ou prélevé du Tivolo une bite qui vient d'une estame japonaise etc. je les prends tous j'emprunte à toutes les écritures si tant est si tant est une facture et qu'un style de dessin est une écriture et c'est ce dont tu vas nous parler non je ne vais pas parler de ça parce que ça c'est intéressant ce que tu viens de soulever c'est intéressant ah oui oui attend 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 une seconde ce qui m'amuse c'est que j'ai la réponse ici même quand il emploie le mot art le mot art moi j'ai jamais eu de l'impression de faire de l'art j'ai jamais eu l'impression de faire de l'art parce que je crois que l'art n'est pas lié à une personne l'art n'est pas lié à une expérience l'art n'est pas lié à une éducation personnelle à une oui une créance c'est le bon terme et d'ailleurs pour pour concrétiser ça d'une manière très simple il y a un an un peu moins d'un an Notre-Dame la toiture de Notre-Dame a brûlé bon pas grave j'ai vu des réactions d'artistes parlant de catastrophes et moi personnellement j'ai dit voilà une bonne nouvelle c'est à dire que cette saloperie qui est une merveille absolue qui est belle qui est de l'art sans artiste brûle c'est notre vengeance c'est à dire que en tant qu'artiste quand une cathédrale brûle moi je saute de joie parce que pendant huit ans ces enfoirés ces enfoirés nous ont détruits en tant qu'artistes pour fabriquer de l'art sans artiste et ça va revenir on est voué à ça le monde est voué à fabriquer de l'art sans artiste parce que les artistes ne fabriquent pas de l'art les artistes ne sont pas là pour étudier les populations ces artistes ne sont pas là pour ça les artistes c'est une expérience personnelle c'est totalement inutile ça ne sert à rien alors du cadre ça sert à quelque chose il pourrait s'amuser sur un point qui est très intéressant c'est que le jour où on a inauguré Notre-Dame de Paris on a brûlé on a brûlé la Torah le même jour c'est un détail de l'histoire comme souvent le détail de l'histoire donc non seulement ils attaquaient l'art en tant qu'artistes mais ils attaquaient l'écriture et c'est Notre-Dame et ça brûle et les gens pleurent alors que tout le monde c'est un feu de joie c'est un feu de joie de l'humanité quand une cathédrale brûle même si parallèlement à ça dès qu'il y a une cathédrale je rentre dedans et parallèlement à ça je rentre dedans et je suis bien dans une cathédrale parce que je suis n'importe qui je ne suis pas différent de n'importe qui sauf quand je suis en position d'artiste et où là je brûle les cathédrales c'est même la première chose à brûler les cathédrales brûler l'art sans artiste c'est la première chose à brûler donc brûler l'art l'art c'est comme la culture c'est notre ennemi absolue ontologique c'est pas pour me désolidariser avec le propos de Vincent parce que j'y souscris complètement sauf que moi ce que j'appelle l'art c'est justement le contraire de la culture c'est un phénomène naturel qui est du même ordre que dans la Rome antique ce qu'on appelle le génie le mot génie signifie ce qui se fait de soi-même tout seul le principe de la respiration ou la façon qu'il y a le coeur de battre toujours en avant c'est un métabolisme le fait d'avoir soif et que la soif soit calmée par la de l'eau la transpiration quand tu as sommeil tu t'en remets aux puissances du sommeil et la puissance du sommeil a raison de toi si tu ne dois pas prendre une semaine tu es mort si le soleil ne se lève plus tu es mort etc etc c'est ce que moi j'appelle les autorités naturelles dont l'art fait partie ce que j'appelle art c'est simple mais c'est aussi simple que se gratter quand ça gratte alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais dans cette exposition il y a un manifeste et je crois que je vais vous le perpétrer ça me donnera un petit peu de temps de parole alors le soleil ne brille pour personne personnellement la lumière la respiration la transpiration le sommeil la façon qu'elle a peur de battre toujours en avant la sexualité la digestion l'excrétion le métabolisme le jeu l'immanence un cheval qui s'écroule par terre un singe qui épouille une copine le blob c'est l'art se gratter quand ça gratte boire quand on a soif on s'en soif égale art art égale vatte de pigeon art égale impersonnel art égale les puissances naturelles art égale métabolisme art égale vie art égale flot des origines art égale rapport au monde art égale faire ce qu'on a à faire art se fait tout seul magique art égale nécessité art égale l'obéir qu'au métabolisme à rien ni personne d'autre art égale hors croix art égale monde entier contre tout le monde contre l'histoire contre l'état contre la culture contre la mort avec la mort homme égale pouvoir égale idéologie égale norme égale ridicule homme égale déco soubrette égale jouet de l'art homme égale seule chose au monde dont on peut dire qu'il n'y a pas plus con ni plus méchant art égale non-humain tous les animaux sont des artistes tous les objets sont des artistes animaux objets nourrissons art égale aucune idéologie aucune norme et encore voter pour des êtres humains en 2019 est une aberration seul l'art est aux manettes la seule autorité le patron vive l'art vive le patron les bonnes choses n'ont pas d'histoire je lis art égale grande box de l'inoubliable art égale connait tout comprend tout interprétable à l'infini art égale grand rabbin art égale maïk teizem art égale nom de dieu égale chrachem égale nom pluriel lieu égale parole égale chose c'est le même mot davar qui signifie théurgique qui fait jaillir dieu trop de pression théurgique théurgique explosion explosion bien égale art dieu égale art le vésuve se réjouit artiste le pompéi masturbator se réjouit artiste formidable vive le vésuve amor pompéi vive le pompéi masturbator mort il a tout compris et le vésu attention ça se passe le monde existe tout le monde meurt c'est la vie égale art sans éruption pas de goût sans goût pas de catastrophe sans goût pas de sarcophage l'art prend soin de l'art les fresques de bon pays protégés par le patron le bon pays masturbator éternel par le patron merci patron art égale loi art égale déjà là avant l'homme après l'homme avec l'homme sans l'homme la loi te prend quand tu y pénètre et te rejette quand tu en sors Kafka Kafka a toujours raison art égale non humain mais humain invité à jouer art égale pas de problème art égale sympathie en art blessé tué massacré se réveiller contre l'art aucun problème art égale peut tout prendre en charge la guerre la mort l'horreur la mémoire l'angoisse une pomme Jacqueline un plus gros plouf l'enfer le jardin des délices aucun problème en art aucune victime chez l'homme que des victimes que des problèmes que des saloperies tout animal est dans le monde comme l'eau est dans l'eau art égale hermétisme art égale commun art égale tout le monde peut le faire art égale facile il manque du rouge rajoute du rouge il manque du sel rajoute du sel art égale pas de problème pas de talent pas de créativité pas de savoir faire pas de normes pas de valeurs pas de goût pas de point de vue pas d'identité faire le nécessaire faire tout ce que l'on peut faire tout ce que l'on veut se mêler de ses fesses ne pas communiquer être à ce qu'on fait ne pas réagir parce que réagir c'est être trop tard agir c'est toujours en avance agir toujours synchrone avec le futur et le futur est l'origine permanente origine égale pression pression égale libération libération égale se rendre au monde art égale jouir en apothéose avec le volcan vivre c'est le carnaval de l'être c'est le fait de Jaric la peinture et la dignité de tout ce qui se surajoute au monde bienvenue et voilà le travail je vais je vais je vais essayer de repartir là dessus tout à l'heure je vous ai dit comment ils font les autres je ne sais pas si je vais tenir le coup là ce qu'effectivement la question qui nous est posée à tous c'est que c'est le comment être au monde et comment ils font les autres pour être au monde sans faire trop de dégâts on ne se pose plus la question de comment ils font les autres on en tue c'est un des premiers un des premiers un des premiers un des premiers curseur 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 bon donc cette pratique de comment ils font les autres et cette cette donnée de comment ils font les autres c'est il me semble un des trucs les plus intéressants qu'on puisse vivre comment passer inaperçu en fait comment passer inaperçu et la seule manière de passer inaperçu effectivement il est probable que et de se poser la question d'une manière simple c'est d'être artiste alors artiste écrivain tout ce que vous voulez comme artiste mais c'est là que ça se joue c'est ce que j'aurais à répondre à son énumération en allant pas plus loin que ça ça ne fait pas c'était pas pertinent c'était pas c'était pas c'était pas vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit avant tout c'est amusant qu'il parle d'art qu'il parle d'art d'abord comme jeu moi j'avoue que quand je joue je veux gagner je joue pas pour plein ça commence pas cela dit là où il n'a pas complètement temps c'est qu'effectivement quand je fais un tableau je veux qu'il n'y ait aucun peintre qui survive à mon tableau c'est les premiers que je vise pour les renvoyer dans leurs 15 mètres ou dans leurs 13 mètres comme je peux dire en revue mais très vite c'est assez c'est assez abandonné cette histoire là pour laisser du champ avant tout les artistes sont des hommes qui veulent devenir inhumains c'est de l'apollinaire c'est très cool mais c'est pas aussi cool non ça me fait penser ça me fait penser à un grand travail qui se fait moi monsieur je me déguise en homme pour n'être rien ça me fait penser au travail qui se fait actuellement sur l'anthropocène où en parallèle avec l'anthropocène en parallèle avec l'anthropocène il y a tout un tas de gens qui essayent de travailler sur le sauvage et il y a tout un tas de chercheurs qui travaillent sur le sauvage comment laisser le sauvage et ce qui est très amusant c'est qu'ils oublient que le seul animal mammifère sur terre qui vit en tant que sauvage c'est lui c'est évidemment pas le lion le lion c'est un connard c'est un imbécile le seul qui exerce sa capacité de sauvagerie même contre ses congénères et même contre tous les autres mammifères je parle bien de mammifères je parle pas des fourmis et des saloperies d'un peuple et nous survivrons c'est nous c'est-à-dire que parler du sauvage sans parler de l'homme c'est une absurdité totale parler parler d'art j'essaye de relier parler d'art sans parler d'artiste c'est débile ou alors on parle de dictature ou alors on parle de biologie ou alors on parle de Dieu on parle d'autorité nationale sans parler de Dieu sans parler de l'homme c'est débile mais c'est quoi le rapport ? c'est quoi le rapport ? c'est notre pratique le rapport c'est notre pratique et comment on arrive à un tableau comme ça celui qui est derrière moi comment un individu un individu quelconque peut arriver à faire ce contrat bon voilà ils sont revenus ils vont commencer à s'en aller voilà bonsoir merci c'est par contre votre passionnante discussion il y aurait beaucoup à dire comme on dit mais le temps même en craze à bientôt nous aussi bientôt on va mourir Vincent Corpeil ici bas est venu je vous ai raconté la première fois qu'il est venu à l'atelier il est venu une deuxième fois figurez-vous tellement ça l'intéresse et alors sur son histoire de savoir voir ça lire la peinture ou regarder le texte je l'avais préparé une petite salle de prix qui est reproduite ici c'est un exemple c'est un détail c'est un de mes tableaux qui n'est pas exposé là mais qui est en réserve pour ceux que ça intéresse il y a 8 000 euros je prends 10 je prends 10% et alors certains ont remarqué qu'il y a du texte écrit dessus c'est de c'est de l'évoire et quand Vincent est venu à l'atelier qu'est-ce qu'il y a d'écrit un crétin sauf que ce n'est pas ce n'est pas du texte ce n'est pas du texte c'est une image parce que ça provient d'un tableau de Rembrandt qui est le buffet je ne sais pas comment ça s'appelle de Balthazar Balthazar qui fait la fête et l'apparition divine dans le tableau fait apparaître ses lettres en contre-jour comme ça qui lui disent en gros tu vas crever Balthazar tac et quand j'ai montré ça à Vincent il n'a pas repéré que c'était une image il croyait que c'était encore du texte et oui 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 et donc la soi-disant différence entre nous ce qu'il essaie de de vous embrouiller depuis tout à l'heure tiendrait peut-être là-dedans c'est plus pour moi la lecture l'écriture la conversation et la conversion que fabrique l'ensemble de ces rapports-là quand ils s'inscrivent en tableau quand ils s'inscrivent en peinture rejoignent non pas des images parce que ce ne sont pas des images mais rejoignent une façon de figurer de figurer quoi ? disons que je enquête dessus mais de figurer la peinture elle-même si c'est ça servir à la peinture alors bon allons-y si pour Vincent se servir de la peinture serait lui administrer un langage après coup alors là hiatus c'est sûr ? je pense qu'en fait on a fini je pense que vous avez si vous avez compris quelque chose vous avez à poser des questions oui voilà on va faire ça mais juste pour répondre à ça gratuit quand je parle de quand je quand je je parle de servir la peinture ou se servir de la peinture c'est qu'il y a juste un acte qui différencie les deux actes les deux termes c'est que celui qui sert la peinture c'est celui qui la regarde c'est-à-dire que vous faites le caca et vous le regardez et quand vous le regardez vous vous dites ouais c'était pas tout à fait le caca que je voulais faire mais le je voulais faire ça renvoie au je 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 j'ai eu le jeu et je n'a aucun intérêt il n'a aucun intérêt le jeu on est tous pareil avec le jeu aimez-moi donnez-moi de l'argent et pourvu que je meurs sans m'en apercevoir alors là que vous soyez en Papouasie ou à New York richissime ils ont tous exactement la même pensée ça se résume à et tous ont déjà dessiné une bite dans l'envie et si on se retrouvait né à né avec un néandertal il n'y aurait qu'à dessiner ça au sol comme a fait l'accent avec cet épisode lent pour qu'on s'entend parfaitement j'attaque toujours ceux qui serrent la peinture sur la même ou leur temps et leur jeu n'a n'importe qui peut être à côté de moi sur ce sujet mais dans les fêtes c'est pas lui c'est pas n'importe qui c'est lui si vous avez une question et que vous voulez vous faire massacrer vous pouvez y aller non non juste je voulais vous remasser j'ai bien rigolé mais c'était intéressant de contempler cette merveilleuse perspective qui vous sert de décor dans vos marotages merveilleuse j'aime beaucoup tu veux pas venir parler ? tu veux un verre ? je vais en trouver un côté tu veux de l'argent ? de l'argent ouais je t'en donne tiens boire ça ça boit j'ai deux petites questions vous avez parlé à un moment au commencement où le commencement était le verre où le commencement était le visuel et si vous pensez à cette phrase si le commencement était l'émotion première question ma deuxième question c'est vrai que le fameux débat est-ce que la peinture va se finir ou pas elle existe depuis que la photographie a été créée une photographe qui porte sur le côté de la question de savoir puisqu'aujourd'hui on est photographié est-ce que la peinture a sa raison d'être désormais ? ma deuxième question c'est la peinture au XXIe siècle alors qu'effectivement dans les écoles d'art on s'en fait les installations dans lesquelles on fait la peinture le trait se perd comment faire pour que la peinture ne soit pas perçue ou à l'arrière au marché de l'art On s'en fout, mais dans les écoles d'art, on a leur perçu comme une pratique historique. Mais la peinture n'a pas besoin de peintre pour s'exercer. La peinture, ça va être difficile. Non, peu importe. Le Caravage, il a cru la croûter dans le noir pendant trois siècles. Oui, finalement, j'ai changé d'avis. Le titre de l'exposition « La Pompée et Masturbator » répond à ça. Pour l'anecdote, c'est un terme d'archéologie. On a retrouvé énormément de choses. Principalement, les œuvres qui ont été conservées grâce à la destruction de la ville, qui a fait sarcophage. Sans quoi, elles auraient été perdues, comme tout le reste. Et on a retrouvé les gadjo et les gadji, qui étaient sur place, plus que l'ancien aussi, il s'est fait éclater. On le sait. Et ces personnes, ces animaux, aussi, ont été, parfaitement pétrifiées. Et donc, on retrouve ce Gus, qui est dans une position... Je suis en train de se réjouir avec la réjouissance du volcan. Donc, il y a une espèce d'apothéose commune, cette rencontre-là, de ce que moi, j'appelle le rapport au monde. Voilà. qui est pour moi une définition de ce que j'appelle, de ce que j'entends par là. Et ce que j'entends par la peinture. je pense que... Mais le Vésu, immense peintre. Immense peintre. Une peinture qui, par son flot, son jaillissement, son... son sarcophage, à protéger la peinture. La peinture, qu'en soit, de la peinture. Que ce soit fait par des êtres humains ou des animaux. Les animaux font des prêtes extraordinaires. Peu importe. Ça n'a pas à être... Ce serait une attitude culturelle de considérer que seuls ceux qui sont à la maison des artistes, en gros, sont des artistes. Pour moi... C'est la vaccine, c'est la réponse. Les animaux... Quand je marchais, je vais avec mes questions, tu as avec des réponses. Oui, oui. L'inscription du fait d'être peintre, aujourd'hui, elle n'a pas plus de sens que le fait d'être peintre il y a, je crois, 1 507 ans ou dans 10 000 ans. C'est pareil. Tout le monde a déjà dessiné une ville. On se retrouve une année avec un éandard thal. Il n'y aurait qu'à faire par terre comme a fait Corpé la dernière fois faire une tête de blanc, etc. L'autre qui dit « Ah oui, je connais, j'aime bien. » Et si on rencontre des extraterrestres, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas compliqué. Dans le pariétal, il n'y a aucune interprétation nécessaire. On nous dit toujours « Ah oui, mais ça fait des chamans, nénénéni, nénénéni, nénénéné. » C'est de la peinture. Il n'y a que regarder, on voit. C'est simple, comme bonjour. Quand on regarde une œuvre d'art, quand on est devant une sculpture du 8e siècle, on devient un homme du 8e siècle. On éprouve ce qu'il pouvait. On voyage dans le temps, littéralement. Et ça, on le fait tout le temps. La peinture le fait tout le temps et la peinture, on n'a pas besoin de peindre pour le faire. sauf que la peinture prend des types au pinceau pour leur faire faire ce qu'elle doit leur faire faire. Van Gogh, elle n'en a eu besoin que 10 ans. Au bout de 10 ans, elle a dit « Bon, ça va, ça a été fait, tranche-toi une oreille, il va te faire foutre. » Picasso, 90 ans, elle avait ses raisons. Et ça roule. Et puis ensuite, il y a Vincent Corpel, puis après il y a moi, puis après il y a Ravance, c'est pas qui. Renan Barraud qui était là, il est parti. Voilà. Et il n'y a aucun problème, ça roule, ça roule, ça roule. Une inscription ensuite politique de qu'est-ce qu'il y a à un peintre dans une société, etc. C'est notre... C'est une question un peu intéressante. J'ai peut-être une autre réponse. On vit dans un pays magnifique qui aujourd'hui a inventé, je crois qu'on doit être au 15e ou au 16e art différent. La bande dessinée, je crois que c'était le 13e. Le cinéma, c'était le 7e. La boxe, la photo, le nom de l'art. La photo, ça devait être le 8e, si vous imaginez. On invente, comme ça, on définit, on définit l'art avec des tas de pratiques différentes. Ce qui m'est apparu, moi, de plus en plus, c'est qu'en fait, ces pratiques étaient toutes légitimes en tant qu'art parce qu'en fait, elles parlaient d'un temps différent, du temps. C'est-à-dire que le temps de la danse n'est pas le temps de la peinture, n'est pas le temps de la photo, n'est pas le temps de la musique, n'est pas... Et qu'en fait, toute cette invention, et on est assez géniaux là-dessus, je trouve en France, d'inventer des arts différents parce que ça parle d'un temps différent. Et autant, on est tous pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout que je ne bénisse pas, que je ne sois pas malade, que je meure sans le savoir. Donc ça, c'est ce qui nous est commun. Par contre, il y a un truc qui ne nous est pas commun et qui est unique à chacun d'entre nous, c'est le temps. C'est la perception du temps. On n'a pas la même perception du temps. C'est pour ça que les couples se séparent. C'est un des principaux sujets de haine entre les individus, c'est de ne pas avoir la même perception du temps. Tu me fais perdre ton temps. Tu me fais perdre mon temps. Tu ne fais pas ton godard. Tu n'arrêtes pas de me faire perdre mon temps. Et donc le temps est une chose très particulière. et donc le temps de la photo par rapport au temps de la peinture n'a aucun rapport. La photo, même s'il y a plein de photographes qui essayent de se battre contre ça, est un arrêt du temps. Au moment où vous appuyez sur le déclencheur, le temps s'arrête. Il n'y a pas un temps avant et un temps après, le temps s'arrête. Ce qui fait que la photographie, quand elle est faite d'une manière sans s'y réfléchir de trop, fabrique de la perspective. Mais le temps, ça ne lui en touche pas. Fabrique de la perspective absolument parfaite avec un point de vue parce qu'il y a un point de vue et un point de fuite. Ça, c'est la photo. La peinture, ce n'est pas ça. La peinture n'a rien à voir avec la photo. Par contre, il y avait des peintres qui, avant la mention de la photo, faisaient de la peinture qui étaient de la photo. Moi, je me suis amusé dans les années 80 à faire des visites du Louvre en faisant des visites en disant les cinéastes. Je vous fais visiter le Louvre en disant voilà les cinéastes. Alors évidemment, ils n'étaient pas capables de faire du cinéma. Il n'y avait pas de cinéma. Mais ils pensaient en cinéastes. Ils n'avaient pas l'objet de la caméra. Mais ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient, avec leurs mains. Il y avait ceux qui étaient photographes et ils faisaient avec leurs mains. Ils n'étaient pas peintres. Ils étaient photographes avant la photo. Mais c'est bien pour ça que la photo a été inventée. C'est qu'elle répondait à une question d'un certain nombre d'artistes qui parlaient d'un certain temps et il leur fallait la machine pour fabriquer ce temps. Donc ça, c'est très intéressant. ça me paraît très fondamental. Donc il n'y a aucune lutte entre ces différents temps. Et il n'y a aucune hiérarchie. C'est-à-dire que la photographie n'est pas moins bonne ou meilleure que la peinture. Elle est autre. Elle parle d'un autre temps. Et ce qui nous intéresse tous autant qu'on est, c'est quand même le temps. Ne serait-ce que pour savoir combien de temps on a. C'est juste une question qu'on a de temps en temps. combien il nous reste de temps. Et quel temps ? Gloire à nous qui pensons au temps. Alors par contre, pour continuer à réfléchir sur ce que vous avez dit, il y avait une chose qui m'avait amusé dans les années 80, je m'étais amusé à refaire du parlement. Ni pensons, ni temps. L'origine du monde. De Courbet. C'est une phrase de Wadenski. J'avais fait une blague avec l'origine du monde, c'est que je l'avais rasée et j'ai demandé à cette époque-là à toutes les femmes que je connaissais de me dire qu'elles seraient l'équivalent de l'origine du monde en masculin. En masculin. Vous l'entendez ? Mais Orland l'a fait, ça. Il y a une bite à la place de Wadenski. Non, c'est plutôt assez planté. Et quand je posais la question, parce que pour un homme, l'origine du monde, c'est soit une femme avant, soit une femme après, en fait, il s'avère que ce n'est pas du tout ce qu'a fait Courbet. En fait, il a peint une femme enceinte. Il a juste l'origine du monde, c'est parce qu'il y a un bébé dans le ventre. Mais il y a un peu de la trache. Parce que si vous avez posé n'importe quelle femme dans la position de la position de la Courbet, elle n'a pas ce ventre-là. Ce ventre gonflé n'existe que sur une femme enceinte. Or, si vous prenez une femme grosse, le ventre va s'effondrer de chaque côté. Là, le ventre-là, il est juste gonflé. Il est bon temps. Donc, quand l'Orbet peint l'origine du monde, il peint une femme enceinte. Dont le ventre-là. Je crois que ça a été découvert, ce truc-là, il y a 5-6 ans. Jusque-là, personne n'avait trouvé ce truc-là. Mais moi, bêtement, dans les années 80, je ne savais pas qu'elle était enceinte. que je n'avais pas remarqué. Même si j'avais cherché un modèle et que je ne le trouvais pas. Évidemment, je ne le trouvais pas. Et après, je posais la question aux personnes de sexe féminin que je connaissais, en disant, mais c'est quoi l'équivalent ? Le pendant ? Pas le pendant. Le pendant. Est-ce que vous pouvez me faire une représentation masculine ? Est-ce que vous pouvez m'indiquer une représentation masculine de ce que nous, en tant qu'hommes, on comprend assez bien ? C'est pas une représentation, ça. C'est un travail. Et elle me parlait du temps, elle me parlait du temps, de la démarche, de l'odeur, de la parole, elle me parlait d'installation. Elle me parlait d'installation, c'est-à-dire que pour être dans leur tête, à cette époque-là, elles ont changé depuis, pour être dans cet état qui, chez nous, est très simple, chez nous, l'homme, est très simple de comprendre, elle me parlait de quelque chose qui était de l'ordre du cinéma, d'installation, photographie, sculpture, tout ce que vous voulez. Et là, il y avait donc une demande de temps. Et juste après cette époque-là des années 80, on a commencé avant, est arrivé des installations qui répondent à une demande de temps. C'est pas mieux ou moins bien, c'est pas réditeur, c'est que ça répond, alors pour lui, quand il parlait de sexe, ça répond à une histoire sexuelle qui n'est pas sur le même temps. C'était un truc qui m'avait amusé. Je ne l'ai pas creusé, je ne suis pas, moi je ne suis pas assez intelligent pour creuser tous les trucs que j'ai vaguement côtoyés, vaguement aperçus. Ça peut être une réponse à ce que je vais essayer de nous faire comprendre. quand nous en serons au temps des cerises des guerres au signol, aux émerles moqueurs, seront tous en fête. des belles ondes la peau est en fête et les âmes du soleil au cul du cœur. Ah, ils ont fait le feu d'entend. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le feu d'entend. Vincent Corpère, mesdames et messieurs. Bravo !